Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo tuto dans laquelle je vais vous expliquer comment réparer un patch en plastique sur un maillot. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire pour réparer un patch en plastique qui se décolle sur une manche. Alors on voit souvent sur YouTube il y a pas mal de tutos qui parlent de justement de la réparation des flocages etc. Et moi je vais vous montrer une façon de faire un petit peu différente. Pour réparer notamment les patchs les plus épais. Donc le principe est le même, ça se fera au fer à repasser. Donc on va commencer. J'ai mon fer à repasser qui est branché. J'ai mon papier cuisson ici. Et donc ce qu'on va vouloir faire c'est réparer ce patch ici. Alors ce maillot là c'est un maillot qui a été porté par Cyril Vattier avec le stade Malherbe en 2004-2005. Et comme vous pouvez le voir, voilà, le patch se décolle pas mal. C'était un petit peu le cancer de ces patchs là, les patchs LFP 2003-2004 et 2004-2005. Je sais pas ce que la ligue avait voulu faire avec ces patchs là. Vous voyez que c'est du plastique épais. Isolé, ce sont des patchs de bonne qualité, il n'y a pas de soucis. Mais le gros problème c'est qu'il tenait pas la distance, il tenait pas les lavages. Et en fait c'est des patchs qui se décollent très très facilement. Vous pouvez le voir en fait c'était appliqué à partir de papier colle. Voilà. Donc, comment on va faire pour ça ? C'est très simple, j'ai mon fer à repasser. Et donc le petit conseil que je vais vous donner par rapport au fer à repasser. Là il est branché, vous commencez toujours avec une température la plus basse possible. Là vous pouvez le voir. Quitte à monter progressivement en fait. Parce que si vous commencez directement trop chaud, vous avez des chances de cramer soit votre maillot, soit votre patch, soit les deux. Donc on commence avec un fer branché au minimum et on montera progressivement. Ensuite, le patch. Beaucoup de chaînes conseillent pour faire ce genre de réparation d'utiliser une planche à repasser. C'est quelque chose que je vous déconseille, si vous pouvez éviter. Parce qu'en fait je trouve ça trop mou pour faire de la réparation de patch. Surtout s'il faut appliquer pas mal de pression. Moi je commence sur un support dur. Comme vous pouvez le voir là, j'ai pris un meuble. Et ce que j'ai fait c'est que je l'ai couvert d'une serviette tout simplement. Et pour aller appliquer le patch, je vais utiliser un autre support dur que je vais vous montrer tout de suite. Ce qu'on vous conseille donc habituellement de faire, c'est de prendre un papier cuisson et de passer le fer par dessus en enfilant votre maillot sur la table à repasser. C'est une bonne technique pour réparer des blocages légèrement abîmés. Mais là on est sur un patch qui est quand même assez épais. Donc moi ce que je vais vous conseiller de faire en fait, plutôt que d'aller poser votre papier cuisson et votre fer par dessus. Ce que je vous conseillerais de faire, c'est de retourner le maillot. On va le mettre à l'envers. Et on ira appliquer le fer sur cette surface là. Pourquoi ? Parce que le fer en fait ira directement là où la colle se trouve. Le seul, on va dire, la seule couche qui se trouvera entre le patch et votre fer, ce sera votre maillot. Alors que si vous le faisiez à l'endroit, vous avez déjà des chances de faire fondre votre patch, ce qu'on ne veut pas du tout. Et vous aurez moins de chances d'atteindre la colle, puisque vous aurez l'épaisseur du patch qui viendra gêner un peu votre maillot. Donc on l'a comme ça. Ensuite, là où sur des conseils un petit peu classiques, pardon, là où sur des conseils un petit peu classiques, on aurait tendance à enfiler la manche sur la pointe d'une planche à repasser. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser un livre dur avec une couverture en carton. Donc moi, je vais prendre ça et j'ai pris volontairement un livre de taille réduite pour qu'il corresponde à la taille de la manche. Autre chose que je vais faire, c'est qu'en fait, au lieu d'utiliser une feuille de papier cuisson, je vais en utiliser deux. On va en mettre une sur un côté du patch et l'autre sur l'autre côté du patch. Comme ça, ça va permettre en fait, si jamais la couleur était amenée à déborder là-dessus, on va déborder sur le papier cuisson et ne viendrait pas abîmer votre livre. De plus, il est possible des fois que les flocages ou les patchs se collent à votre surface. Donc ça, c'est pareil, ça évitera ce genre de souci. On enfile ça comme ça. Donc l'avantage en fait, en ayant un support qui est pile à la taille, ce sera plus facile à manipuler. Donc, vous avez là votre patch et je vais utiliser une deuxième feuille de cuisson que je vais venir placer ici. Vous avez vu que chaque feuille de cuisson, je n'utilise pas la surface seule, je le replie en deux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un fer à repasser, ça peut faire des marques sur le tissu, des marques qui sont irréversibles, qui ne sont pas véritablement visibles, mais en gros, c'est possible que ça cuise un petit peu votre tissu. En faisant ça, ça vous permet de conserver la chaleur qui va venir faire fondre la colle tout en protégeant votre tissu si jamais vous appuyez un peu fort. Ok ? Donc on va y aller, on va démarrer. Donc là, on est à faible puissance, d'accord ? Donc je pense que là, ça ne va pas marcher, ça ne va pas coller immédiatement. Je pense que je vais devoir y repasser un petit coup. Donc on y va, c'est parti. On va déjà voir ce que ça a donné. On enlève ça doucement. Donc déjà, on peut voir que les traces de colle se sont remises sur le maillot. Le patch est un peu chaud, donc il faut faire attention. Tac. Maintenant, ça a marché directement. Tac. Vous voyez, le patch ne se décolle plus du tout. Donc j'ai pressé quand même assez fermement et vous voyez que le patch n'a pas fondu. Par contre, il s'est recollé immédiatement parce que la chaleur était appliquée directement au niveau de la colle. Donc voilà, maintenant vous savez comment optimiser un peu votre réparation quand vous réparez un patch. ou sur les vieux maillots, par exemple, qui avaient des sponsors un petit peu en velours, vous savez, qui étaient un peu épais. Le principe était le même. Notamment, je pense au maillot Opel PSG 2002. Donc voilà, vous voyez, ça ne se décolle plus. Et en plus, ça a l'avantage de l'avoir remis droit alors qu'il s'était courbé au fil des années. Je vous montre, c'est hyper bien collé. Donc vous laissez le patch refroidir surtout. Vous ne manipulez pas parce que là, la colle étant chaude, c'est possible que ça se redécolle. Donc vous le gardez bien tendu, vous le mettez sur un cintre. Surtout quand vous faites ce genre de choses. Moi, c'est des maillots que je vous déconseille de porter tout simplement. Mais surtout, si vous faites ce genre de choses, veillez à attendre 48 heures avant de porter votre maillot et le laver. Si vous le lavez, c'est toujours à l'envers, à la main ou alors à 30 degrés. Mais les maillots portés, généralement, ça ne se porte pas, ça se garde. Donc voilà. Et puis, si jamais il y a besoin, vous voyez que ce n'est pas totalement bien recollé, vous repassez dessus. En tout cas, voilà, une petite astuce pour recoller vos patchs. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu et j'espère surtout que ça vous a été utile. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi, je vous retrouve très vite pour parler de maillot. Ciao ! Sous-titrage ST' 501